Jean-Guy accélère vers la droite en un rythme de 1 mètre par seconde au carré. Cela veut dire qu'à chaque seconde, la vitesse vectorielle de Jean-Guy augmentera de 1 mètre par seconde vers la droite. Puisque la vitesse vectorielle de Jean-Guy augmente à chaque seconde, son déplacement augmente aussi à chaque seconde. La courbe de déplacement est alors parabolique.